bonjour à tous ou plutôt bonsoir voilà si je fais cette petite vidéo aujourd'hui c'est parce que je suis triste oui triste de ce qui s'est fait ils attendaient d'avoir un accord du tribunal en attendant ils sont passés par une association pour ils sont passés par une association pour pouvoir avoir un logement les enfants allaient à l'école ils étaient d'ailleurs avec mon fils à l'école bonsoir tout le monde et résultat des courses ils se font expulser j'ai mais de quel droit on expulse quelqu'un comme ça on est des êtres humains même les animaux on les protège on protège les oiseaux du froid on protège les chiens protège les chats et on va mettre une famille comme ça avec quatre enfants à la porte alors ils auront plus de logement ils vont les loger dans un hôtel pendant trois quatre jours mais après on sait pas trop on sait pas trop où ils vont aller parce que et ils ont juste été ils ont juste sorti de l'appartement mais on leur a pas dit de quitter le territoire français juste vous sortez de l'appartement et tout ça pourquoi pour mettre une autre famille qui elle aussi est étrangère et sans papier et pour mettre une autre famille voilà alors on enlève paul pour mettre jack moi je trouve ça complètement ahurissant alors je sais pas alors si maintenant on a le droit de mettre les gens dehors en plein hiver mais où va-t-on où va-t-on c'est juste pas normal là c'est le pompon sur la pomponnette comme dirait quelqu'un c'est vraiment le le bout du rouleau là les gens dehors en plein hiver non je moi je conçois pas par contre encore une fois je tiens à remercier les gilets jaunes de drape qui sont vite arrivés pour filmer ce qui se passait pour faire partager pour aider surtout et ils ont aidé ils ont fait appel à toutes les personnes qui pouvaient et ça un grand merci à eux quand je vous dis que quand je vais les voir c'est vraiment un autre monde et ben là ça a été un joli monde la condamine était toute réunie enfin en tout cas une bonne partie de la condamine était réunie pour soutenir ses familles les gilets jaunes sont venus à leur secours c'était vraiment voilà il n'y avait plus de religion il n'y avait plus de il n'y avait plus rien il n'y avait plus de religion il n'y avait plus de couleur il n'y avait plus de nationalité il n'y avait plus de patrie il n'y avait plus rien c'était juste des êtres humains qui s'aider les uns les autres et ça c'est dans un monde comme ça qu'on veut vivre pas dans un monde où on se tape dessus mais dans un monde comme ça où on est là pour aider les uns les autres et c'est sûrement pas notre gouvernement qui va nous l'apporter puisque lui il fout les gens dehors en plein hiver donc voilà moi franchement ça m'a retourné quand j'ai lu ça ce matin ça m'a retourné oui je suis un petit peu en vrac parce que j'ai une journée très chargée mais je tenais quand même à pousser à taper du point et et à dire même si ça sert à rien ce que je dis et voilà et que ça changera pas la face du monde mais franchement j'avais besoin de partager cette indignation cette colère et plus encore maintenant mais plus plus le monde avance plus les jours avance plus je vois de choses et plus je suis alors super contente super contente de d'être avec les gilets jaunes de partager leur leur guerre entre parenthèses parce que c'est pas une guerre c'est juste une guerre d'usure mais d'être là avec eux de me battre à côté d'eux pour tout ce qui est les besoins au quotidien et surtout pour les choses comme ça qui sont inadmissibles c'est inadmissible voilà bon bah je vous laisse avec ce petit coup de gueule je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt et réfléchissez bien dans le monde qu'on vit franchement il faut réfléchir parce que là il faut y aller faut faut plus laisser faire des choses comme ça c'est pas c'est pas normal c'est pas parce que c'est c'est pas parce que c'est des étrangers qu'il faut les maltraiter comme ça je suis désolé c'est avant tout des êtres humains et s'ils se coupent leur leur sang est la même couleur que le nôtre et franchement je ne trouve pas deux raisons suffisantes pour mettre une famille avec quatre enfants en bas âge dehors en plein hiver qu'est ce qu'ils vont faire voilà donc je vous pose la question à vous de voir si notre monde est beau si les autre monde est beau oui mais les dirigeants est ce qu'il est ce que c'est ce qu'il nous faut ou pas ben je vous laisse avec ça mes amis merci virginie et ben je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt je vous embrasse avec le coeur bye